Laurent Roland Tonéiquesse, bonjour. Amédarik Pahami, téléspectateurs et internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent Roland Tonéiquesse, la presse, évidemment, ce matin, revient sur cette proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale, proposition de loi relative à la révision de la Constitution. Et la presse, on parle donc sous plusieurs formes d'inamisme d'info, par exemple, qui se posent la question avec les yeux de qui les députés du pouvoir veulent-ils dormir ? Alors, l'angle sous lequel le quotidien aborde le sujet est celui de la révision de la Constitution, leur accordant une sorte de prorogation de mandat. Avec les yeux de qui les députés du pouvoir veulent-ils dormir ? Alors, moi, je crois que je l'ai déjà soulevé. J'ai dit clairement que si les gens souhaitent faire une révision de la Constitution actuellement, il ne faut pas pour autant leur faire confiance totalement. Parce que, malheureusement, ceux qui, et ceux qui ont fait déposer cette proposition de loi, n'oubliez pas qu'ils font partie de cette Assemblée qu'on avait traitée. Et monocolore ? Et donc, quand 83 députés, à qui à la cause d'un chef d'État, font s'asseoir pour sortir un test qui est truffé entre griffes d'irrégularité, et que les mêmes personnes en arrivent à déceler aujourd'hui au point de penser qu'il faut formellement passer à la révision de la Constitution ou du Code électorale, ça pose problème et ça donne à réfléchir dans une certaine mesure. Alors, donc, oui, dynamisme, il faut faire bien de poser la question, de savoir avec les yeux de qui veulent-ils dormir. N'oubliez pas qu'il y avait déjà eu ce débat au-delà. Après cette révision de la Constitution opérée, je précise, notamment, parce qu'on s'est réveillé un bon matin, on nous a dit que la révision a été actée à l'Assemblée nationale. Mais vraisemblablement, le fait que cela ait été fait nuit avant dérange, on aurait dû le faire en pleine journée. Oui, au moment où les gens pouvaient suivre directement les débats sur la radio hémicycle, au tout au moins. Mais la radio hémicycle émet aussi de nuit que je sache. On sait que la nuit, les gens doivent aller se reposer, dormir, parce qu'ils n'ont pas que ça à faire, parce qu'ils doivent aller au boulot, il y a des occupations. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de lois qui ont été votées comme ça en nuit avant. Le lendemain matin, on s'est rendu compte que, bon, une loi a été votée et puis ça passe, quoi. Bref, c'était une parenthèse. Mais, au fond, quand on regarde un peu, n'oubliez pas qu'au terme de cette révision opérée, c'est qu'on a pu donner 45 jours à quelqu'un qui est au pouvoir. Et c'est cette affaire de 45 jours, 5 ans, c'est 5 ans, qui a amené certaines personnes en prison. N'oubliez pas ça, parce que c'est ce débat-là qui a amené beaucoup de personnes en prison. Et donc, là, maintenant, on parle d'une modification, on parle de revoir les dates, dans une certaine mesure, à qui ça va profiter. Non seulement ça va profiter à ces députés de la mouvance présidentielle, parce que certains parmi eux... Oui, qui auront quelques semaines de plus. Oui, mais certains parmi eux sont bien conscients que c'est la seule fois, peut-être, de leur vie, comme à l'image de l'autre, de la papa qui, à tout vent, veut crier son ras-le-bol, que c'est la seule fois, peut-être, de sa vie, de leur vie, qu'ils seront députés, et donc il vaut mieux en profiter allègrement pour le moment. Mais ce que je dis, c'est très simple. Écoutez, les gens fonctionnent aujourd'hui comme s'il n'y a pas un peuple. Mais le peuple reste quand même. Et tout pouvoir passera à un moment donné. Donc, tout hâte qu'ils sont en train de poser aujourd'hui, ils doivent pouvoir mettre le peuple au cœur de ce qu'ils font. Et se dire, en réalité, ce que nous faisons, à quoi est-ce que ça profite le peuple-là. Parce que j'ai comme l'impression que le problème, c'est leur intérêt dans une certaine mesure, et puis après, le reste, on s'en fout. Mais formellement, je pense sincèrement que la Cour a montré le chemin. La Cour ne devait même pas aller jusqu'à proposer qu'on aille faire la réunion. La Cour a dit, c'est les députés de 2019 qui vont parrainer. Allons-y, parce que les députés de 2023, pardon, restent des béninois, restent des acteurs politiques. Pourquoi veut-on à tout prix dire que ces députés de 2016 vont parrainer ? Parce que c'est ce débat-là qui, alors, motive la révision. Oui, alors, quand on a suivi un peu la sortie des députés du parti UPR, on se rend bien compte qu'il y a trois questions soulevées, notamment la question de l'égalité. L'égalité est l'apostrophe. Après, il y a la question de la légalité, puis il y a la question de la légitimité. C'est-à-dire que, oui, des députés de 2026 qui vont parrainer peut-être des présidentiables, sachant que certains, par exemple, oui, à ce moment-là, auront déjà été installés, et que d'autres n'auraient pas encore été installés. Quand on prend ceux de 2023, comme le demande, par exemple, la Cour, on se rendra compte, à ce moment précis, que certains n'auraient plus la légitimité d'être députés. Et si tu supplie ce qu'il te dire ? Et dans cette information politique, il sera aussi compliqué, puisque certains n'auraient même pas été positionnés sur des listes pour la législative de 2026. Donc, tenant compte de tout cela, oui, on se demande s'il ne faut pas finalement réaliser la Constitution. Et comme dans cette proposition de loi, il est indiqué, on fait une sorte de renversement, organiser d'abord la présidentielle en février, puis la législative un peu plus tard, de sorte à ce que, oui, ce soit donc les députés de 2023 qui fassent l'affaire, pour qu'on puisse passer à autre chose. Là, on conserve à la fois la légalité et la légitimité. Ceux qui sont au pouvoir ne font rien au hasard. Peut-être que vous pensez qu'ils font des choses au hasard, ils ne font rien au hasard. Actuellement, nous avons 28 députés de l'éposition de l'Assemblée nationale. En l'État, si on doit aller aux élections, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les démocrates d'avoir un candidat pour la présidentielle en 2026. Vous êtes d'accord avec moi. Mais dans le même temps, si on sait qu'on peut mettre en place des stratégies pour contraindre ou empêcher les uns et les autres d'aller aux élections en 2026, je crois que l'occasion est toute trouvée pour qu'on soit sûr de ce qu'en 2026, qu'on a essayé de ma crainte. C'est-à-dire qu'on est... Pour vous, c'est une stratégie pour empêcher l'imposition d'aller à la présidentielle, c'est ça ? Si on l'a fait une fois, en organisant des élections exclusives, en permettant seulement à deux parties qui soutiennent les chefs d'État d'aller aux élections, n'oubliez pas qu'on peut trouver bien des choses à redire, peut-être la défense politique en son temps, pour empêcher peut-être tel ou tel est d'aller aux élections, histoire de réduire les chances de cette formation-là, d'avoir des députés élus et de pouvoir contrôler ce qui est contrôlable dans toutes ces mesures. Donc, à ce niveau aussi, je sais pourquoi, en quoi ça gêne que des députés élus que vous avez reconnus vous-même, en quoi ça gêne que ce soit eux qui parrainent, même s'ils sont en fin de mandat, dans une certaine mesure, en quoi ça dérange ? Moi, ma question, c'est à ce niveau, véritablement. Alors, pourquoi on tient à ce que c'est les députés qui sont à peine élus qui doivent parrainer celui qui va aux élections présidentielles ? Pourquoi on tient à ça ? Alors, est-ce qu'il arrivait que peut-être UPR n'avait pas délu en 2026 ? Comment est-ce qu'ils pourront faire ? De toute façon, je sais qu'ils comptent sur certaines choses, ils savent que pour autant, ils ne seront pas totalement out dans une certaine mesure. Mais je crains pour les autres formations politiques, les autres formations politiques, qu'ils font foi, les yeux fermés, au pouvoir en place. Oui, alors je reviens sur les propos que je tenais tout à l'heure, qui peut-être n'ont pas été assez clairs, c'est-à-dire que quand on suit le développement, en tout cas... Eux, ils vont dire des choses, des députés, des députés, OK, du groupe parlementaire Union Progressive et Renouveau, et même du groupe parlementaire Bloc Républicain, puisque c'est le président du groupe, de ce groupe parlementaire qui a déposé justement la proposition de loi, on se rend compte que pour justement aller dans le sens d'une solution globale, autant mieux décaler les élections, organiser la première, donc l'élection présidentielle. De toute façon, et dans la proposition de loi, il est fait mention de ce que nous sommes dans un régime présidentiel. Oui, nous sommes dans un régime présidentiel. Les gens ont fait le gymnastique en coucou pour réussir à aller vers la révision. Évidemment, il est de bon temps qu'on puisse justement organiser les élections présidentielles avant les élections législatives et communales. Et donc, partant de cela, on organise les élections présidentielles. Du coup, ce problème est réglé quant à ce qui est de députés de 2023 ou de 2026 devant parrainer tel ou tel candidat. Vous savez, moi je suis un peu... Et là, on se rend compte que ça y est véritablement de solution globale. Je suis un peu peiné de voir que c'est des gens qui ont été des produits de l'inégalité sociale, qui parlent d'égalité et de l'égalité et d'égalité. Fait du plus clair ? Oui, c'est-à-dire que quand on prend ces personnes qui ont été sur la liste en 2019, qui ont été élues avec une élection exclusive, produit de l'inégalité dans le processus électoral, ce n'est pas à eux de parler d'égalité, de l'égalité aujourd'hui. Je suis heureux de le leur dire. Pour dire quoi ? Personne, en tout cas, quelqu'un qui est assez réfléchi au Bénin ne peut pas continuer à faire confiance à ces personnes parce qu'ils diront tout, ils feront tout qui les arrange. Ils ne sont pas là pour l'opposition. Attendez, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. L'opposition n'est pas dupe. Non, non, oui, c'est ce que je vous dis. Ils ne sont pas là pour le bonheur de la population. Pour autant, ils vont vous dire que oui, c'est un peu leur problème. Mais au fond, on a vu comment chacun se comporte depuis que Patrice est là. On a vu des gens, ce n'est pas mieux. On sait très bien qu'ils se sont comprensés sous Boniaï. Donc, en fait, ce n'est pas des gens comme ça qui vous fait foi. L'essentiel, c'est de prier, souhaiter que le chef d'État ne suive pas ces personnes, vous vous êtes là autour de lui, qui parfois les disent en erreur et après seront les premiers à le lâcher. On a vu l'autre de Paracou qui, tout le temps, veut critiquer son ancien partenaire ou patron, mais qui, pendant, entre deux élections, en 2016, a soutenu à Djavant. Mais avant, même qu'on lui donne les résultats, il était déjà fait par Patrice Salon pour le soutenir. Donc, ces acteurs politiques, c'est des gens, comment vous appelez, qui n'ont pas excusé beaucoup. Je le dis, ça peut les choquer. Aucune conviction, aucune idéologie politique, pas de militantisme. C'est des gens qui sont là pour leur intérêt. Donc, quand ils viennent parler, ne le faites pas foi à 100%, parce que autant qu'ils sont, ils ne sont pas prêts à laisser leur procès à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas prêts à être sevrés. Donc, moi, je dis, oui, révision, d'accord, mais pour quel but ? Et pourquoi maintenant ? Et pourquoi on y met autant d'entrains ? Sachant qu'il y a quelques jours, les mêmes ont dit qu'il n'y a pas de révision sur la table. Vous avez bien suivi l'actualité. Les mêmes personnes l'ont dit il y a quelques semaines. Ça ne fait pas encore trois mois, ça ne fait pas deux mois. Donc, c'est pour ça que je dis, ces personnes-là, je leur souhaite tout le meilleur. Mais ce que je dis, nous devons, et acteurs politiques, et citoyens, et journalistes, nous devons faire très attention et les surveiller comme du lait sur le feu, parce que s'ils l'ont fait en 2019, 2020, 2021, 2023, ce n'est pas en 2026 qu'ils vont vous rater. Oui, alors je suis d'avis avec vous qu'il faut une révision qui aille dans le sens des intérêts de la nation, des intérêts du peuple béninois. En quoi faudrait-il justement prendre connaissance de ce qui est mis justement dans cette proposition de loi portant en révision de la Constitution ? Une fois qu'on prend connaissance de cela, on est à même de porter un jugement. Il ne faut pas s'y opposer pour s'y opposer. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que certains s'y opposent juste par principe. Vous savez, pour atteindre un objectif, on vous amène un document avec quelques éléments à modifier. On vous dit c'est ce que nous voulons faire. Vous avez vu très bien en 2019, au départ, le premier document qui a été envoyé, qui lui a cru que certaines choses allaient être touchées. Mais une fois l'Assemblée nationale dans les discussions, maintenant, on sort un autre document. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il est inférieux députés de l'opposition. Je vous ai dit, nous sommes sur un terrain politique, que ce soit dans la mouvance ou dans l'opposition. Je les mets au défi de me prouver qu'ils ont une conviction politique. Ne faites pas confiance aux députés démocrates aussi à 100%. Il n'y en a pas mieux qui, du jour au lendemain, vous serez surpris de leur changement de veste. Et c'est pour ça que je vous dis, faisons attention. Est-ce que ces personnes-là, en réalité, parce que vous avez... Je me souviens d'une question il y a quelques jours. Les députés démocrates étaient les premiers à critiquer. On paye bien les gens. On fait ci, on fait ça. Depuis qu'ils sont élus, on ne connaît pas leur salaire. Qui parmi eux s'est élevé pour dire, voilà ce qu'ils gagnent comme salaire. Qui parmi eux a dit, voilà les primes que nous avons. C'est un sujet sur lequel on reviendra à Laurent Roland. Donc, chacun va là-bas. Dès qu'il est à côté de la mammite, il peut au moins, tout au moins, passer sa langue au bord de la mammite pour avoir quelque chose pour survivre. Il ne parlera pas. Et c'est pour ça que, oui, il y a eu des députés, mais je ne le fais pas, moi, confiance à 100%. Parce qu'il y a des gens pas mieux qui, notamment, vont voir Patrice Salon. Qui l'a cru ? On a vu des gens dans ce pays. Donc, c'est possible que tout soit changé du jour dans le demain. On revient sur les députés du parti Les Démocrates. Mais avant, je précise que le sujet de la révision de la Constitution est au cœur de l'article décalé du jour. Donc, on reviendra également sur le sujet avec le docteur Akintola. Il est le chef de la cellule de communication du parti Renaissance Nationale. Prenez donc le rendez-vous dans les prochaines minutes. En attendant, Laurent, comme je le disais, revenons sur les députés du parti Les Démocrates. Oui, on y va. Qui rencontrent d'ailleurs aujourd'hui l'opposition, justement, dans le cadre d'une consultation par rapport à l'actualité. Oui, c'est vrai que le choix, c'est que toute la casse politique, notamment ceux qui sont du côté de l'opposition, arrivent à s'entendre. Mais vont-ils s'entendre pour autant sur des questions essentielles ? Je crois que dans la question sur le débat de la révision de la Constitution, c'est normal que ces fonctions essayent de... Une belle initiative déjà. Une belle initiative déjà. L'essentiel, c'est de savoir si... Alors, je ne vous coupe pas. Quand on sait, par exemple, et d'ailleurs, je lis le titre à la une de Dynamisme Info, qui écrit « Concertation qu'avec les députés sur le code électoral, la FCBE ne se reconnaît pas dans la démarche du chef de l'État ». Donc là, évidemment, cette initiative du parti Les Démocrates est plutôt bien à propos. Oui, non, mais Paul Conquer doit pouvoir se calmer et aller discuter avec les démocrates. Il ne doit pas oublier que ce sont ses anciens alliés du parti FCBE, même s'il est devenu, par la force des choses, patron du parti FCBE. Donc, il doit pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée et aller les écouter et échanger avec eux. Parce qu'à un moment donné, il a eu son temps, il a fait son show. Au Patrick Salon, il l'a nommé en conseil de mise en place, notamment conformément à la loi, chef de vie de l'opposition, il a été consulté. Mais vous avez une voie de prière de grâce, à un moment donné, ça prend un fin, rien n'est éternel, tout est éphémère. Donc, à un moment donné, il doit comprendre qu'il a eu sa prière de grâce, il en a profité allègrement. Et puis après, maintenant, il doit pouvoir comprendre qu'il revient sur terre, parce qu'à un moment donné, on l'a mis à un niveau donné où il s'est vu, il s'est vu dans les nuages dans une certaine mesure. Revenons sur le sujet, oublions la personne de Paul Conquer. Là, là, maintenant, il revient sur terre, il discute avec les démocrates, il discute avec MPL, Mouvement pour les libérations, il discute avec GSR, tout ça. Il doit pouvoir s'asseoir discuter et aller en bloc. Parce que le pouvoir en place, aller en rang dissocié face à ce pouvoir, c'est un pouvoir redoutable, vous ne pouvez pas gagner. Moi, je le dis, je ne veux pas être un mauvais prophète, mais je pense que face à un pouvoir comme celui du Patrice Salon, si vous pensez rester là à pleurnicher, à papoter, à ne rien dire de concret, à tirer les uns sur les autres, à un moment donné, vous serez là, ils sont de fait reprendre le pouvoir et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer dans une certaine mesure. Donc, il y a nécessité que les gens pardonnent dans cette mesure, il ne faut pas des uns hier et qu'aujourd'hui, ils s'entendent pour dire, voilà, comment nous allons évoluer. C'est vrai que dans l'un, dans l'autre, il y a des gens qui ont des positions assez mitigées, à qui, auxquelles il ne faut pas faire confiance à 100%, mais bon, écoutez, nous sommes en politique, tout est possible. Il faut savoir quoi aborder et comment partager les stratégies, parce que partager aussi les stratégies dans cet ensemble, c'est en même temps donner l'information à l'autre camp qui a les armes pour combattre, malheureusement. Mais je pense que là, maintenant, puisque moi, je pense que le chef de l'État, au-delà de ce qu'il a rencontré, les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale, devrait trouver le juste milieu pour rencontrer les autres formations politiques, même si ce n'est pas représentées à l'Assemblée nationale. Parce que ce sont des formations qui animent la vie politique, qui sont au sein de la population, qui échangent avec la population, et d'ailleurs qui, par révision de la condition, doivent pouvoir se référer au peuple. Et donc, si on ne peut pas faire une consultation nationale, il faut au moins, tout au moins, écouter toutes les sensibilités politiques, et avoir leur avis sur la question, et maintenant, avoir de cette sensibilité politique des propositions concrètes. Parce que, il y a des choses que le parti GSR peut proposer, le parti Réunion nationale peut proposer, que peut-être ceux du UP, le renouveau, ou BR ne vont pas tout de gros voies, parce que, eux, leur problème, déjà, c'est de ne pas quitter leur poste. Donc, il y a ce qu'ils se regardent. Selon vous ? Oui, mais ce n'est pas selon moi, c'est ce qu'il y a, malheureusement. Qui souffre que je le dise ? C'est ce qu'il y a et c'est ce qu'il y a. Vous avez l'impression que, oui, donc, cette révision, elle est faite juste pour avoir quelques semaines de plus. Il y a certaines personnes parmi. À passer au pouvoir. À passer au pouvoir. À passer à l'Assemblée nationale. Pas seulement quelques semaines, mais aussi continuer à contrôler les choses. On y revient tout à l'heure, donc, dans l'actif décalé, Laurent Roland, tonnerie-en-quête. En tout cas, belle initiative, donc, comme vous le disiez, du parti Les Démocrates, de rencontrer les autres formations de l'opposition. En attendant, on voit peut-être si au niveau de la mouvance, pareille initiative sera prise dans les prochains jours. Au niveau de la mouvance, il reste d'autres formations politiques, comme le Monde-Bénard, comme Rennes. Est-ce que les autres formations politiques reconnaissent au moins tout au moins les autres formations de la mouvance ? On posera la question tout à l'heure. Comme quoi ? On posera la question tout à l'heure au docteur Akitola. Et c'est ça le problème. Quand il s'agit d'aller en rang, soudé pour soutenir les chefs de l'État, les autres reconnaissent les autres parce qu'ils savent qu'en politique, il n'y a pas de soustration. Il faut l'addition. Ils acceptent bien l'addition de la multiplication. Ils acceptent la présence du Mouaï-Bénard, du Renaissance National, SUDBN. Malheureusement, quand il s'agit maintenant de parler des intérêts, vous allez voir que parfois, ils considèrent, ils se comportent comme si ces autres formations politiques n'existaient pas. Et donc, oui, il faut maintenant attendre, voir si ces formations-là montreront les emplois en associant. Parce que vous l'avez vu, il y a quelques jours, on parle des jeunes de la mouvance présidentielle. Mais, et ces jeunes ont parlé, mais vous n'allez pas voir des jeunes de Mouaï-Bénard, vous n'allez pas voir des jeunes de RN. Donc, déjà, il y a un problème à ce niveau. Donc, j'attends de voir quelle serait la suite dans une certaine mesure. Et si le chef aussi ne montre pas davantage de disponibilité à écouter ces formations politiques pour davantage amener les autres à les considérer, il y a un problème. Allez, on va poursuivre Laurent Roland-Touneikès avec un autre fait d'actualité. La semaine dernière, on en a beaucoup parlé par ici. Décision de mise à la retraite d'office. Et la mise d'info revient sur le sujet quand le gouvernement justifie un acte aux conséquences inévitables. On a eu cette sortie du porte-parole du gouvernement, Wifoui-Béhan Roubidji, par rapport à ce fait d'actualité qui a tenté de justifier justement ces décisions. Moi, je voudrais qu'on analyse, et si on pouvait avoir l'élément, qu'on analyse la posture du porte-parole du gouvernement quand il a abordé la question. lui-même, et je crois qu'en lisant sa posture, en regardant quand il répondait, on sent que le même... Je me suis posé à quelqu'un de ce qu'il dit, est-ce que ça vient vraiment de son cœur ? Ou bien parce qu'il était tenu de répondre en tant que porte-parole du gouvernement, il a été oublié de répondre. On ne peut pas défendre ça, par exemple. Et je dis une chose, et je l'ai dit la semaine dernière, tous ceux qui sont fonctionnaires bénignés n'ont qu'à aller chercher les tests qui régissent leur profession. Et de lire... Parce que justement, le porte-parole du gouvernement l'a rappelé, ce n'est pas une décision... D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que c'est fait au Bénin. En plus, c'est quelque chose qui relève des statuts, des efforts de défense et de sécurité. Justement, c'est pourquoi il dit que tout fonctionnaire au Bénin doit aller chercher les tests qui régissent sa profession. Aller lire pour voir où est-ce qu'à tout moment-là, on peut le remercier dans une certaine mesure. Nous avons décrié ici la loi sur l'embauche au niveau des... Du privé. Du privé et autres, là. Et ça, on a vu les conséquences pour certains travailleurs. Mais au niveau de la force publique, maintenant, cette loi, combien de personnes des forces de défense, des forces armées bénoises, avaient connaissance de cette loi, avaient lu ça ? Il y a des gens, au moment où on les a informés, la liste est sortie, qui se sont rendus compte qu'il y avait une décision contre la loi. Et cette loi a été votée, promulguée. Mais personne n'avait... Et c'est ça le véritable problème. Nous votons, et c'est le mal que nous avons. On dira que la huitième législature a voté plus de mille lois. Mais combien de ces lois sont vulgarisées ? Nous n'est sans signe, on est la loi. Non, mais écoutez, ce que je dis... Oui. Nous n'est sans signe. J'entends ce que vous dites. Oui. Et après, je dis ce que je dis. Nous n'est sans signe ignorer la loi. Oui, mais quand vous avez un pays comme le Bénin, où vous avez un fort taux de personnes analfabètes, ou même des lettrés, mais qui malheureusement n'ont pas connaissance des têtes, quand vous tenez une loi, la première chose à faire, c'est de vulgariser la loi, et de faire connaître les différentes dispositions de cette loi aux acteurs concernés dans certaines mesures. plutôt que, si vous questionnez les personnes remerciées en griffes, en toit, à la retraite d'office, beaucoup parmi eux n'avaient jamais lu cette loi. Et du jour au lendemain, c'est maintenant. Ils ont, certains parmi eux ont même certainement cru qu'ils pouvaient saisir la proposition, avant qu'on ne leur dise qu'attention, c'est dans la loi, c'est-à-dire voter, c'est-à-dire promulguer, dans toutes ces mesures. Et d'ailleurs, on a même sorti le décret d'application pour savoir comment il faut payer l'allocation, tout cela. Pour vous dire quoi, nous sommes dans une situation aujourd'hui où vous n'êtes plus à l'abri de quoi que ce soit. Politiquement, le terrain est déjà maîtrisé, semble être maîtrisé. Bon, ça a été maîtrisé jusqu'en 2023, d'accord ? Et donc, certainement, les gens cherchent les moyens encore pour continuer à maîtriser le terrain politique. Mais aussi le terrain professionnel également, on montre clairement qu'on a les leviers en main pour continuer à maîtriser les uns et les autres dans une certaine mesure et les contraintes. Qu'est-ce que vous entendez par maîtriser les uns et les autres, les contraintes ? Mais écoutez, si par exemple, vous avez travaillé pendant 20 ans, vous n'avez pas commis une faute professionnelle. En tout cas, en votre âme et conscience, vous n'avez pas commis une faute professionnelle. Et que du jour au lendemain, on vous dit que vous devez aller à la retraite parce qu'en fait, la loi dispose que... Et que vous savez que même votre chef qui sort la liste là, est à quelques mois de sa retraite. Et qu'en réalité, si on devait faire ça, alors il devait être le premier parti. Et qu'il lui, on le laisse là, il sonne lisse. D'accord ? Moi, j'ai vu des... Je ne veux pas... Parce que cette liste, cette dossier, je l'avais... J'avais bien appris ça avant, même que ce soit public, en tout cas officiel. Et j'ai même vu des photos, des manuscrits, c'est écrit, ou les noms à la main. Donc, quand vous avez des chefs qui sont à quelques mois de leur retraite, mais qui n'ont pas que le devoir de partir parce qu'après 20 ans, ils sont déjà fatigués, souvent fatigués pour aller se reposer, mais qu'eux, ils trouvent à trouver des noms. Oui, mais c'est le chef qui gèle la boutique. Ah, mais attention. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a plus d'autres personnes compétentes ? Vous faites bien de le dire. En tout cas, vous faites bien d'aborder cet aspect des choses parce que le porte-parole du gouvernement a précisé que le gouvernement n'a eu qu'à faire de l'arbitrage, que ce n'est pas une décision du gouvernement en tant que texte. Ce sont les chefs, donc, au niveau de ces différentes corporations qui ont pris des décisions, qui ont fait des propositions. Le gouvernement n'a eu qu'à arbitrer. Et a précisé aussi que des mesures sociales ont été quand même prises. Si tant est qu'on peut parler de mesures sociales. Vous voyez. C'est-à-dire que, donc, on pensait que c'est parce que, oui, le gouvernement n'est plus en mesure de payer les salaires. Non, 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 rien du tout. Non, rien du tout. La preuve, on continue de recruter. De recruter, voilà. Il y a des recrutements qui sont... Oui, mais non, non, écoutez, loin de là, moi, je ne suis pas dans ce schéma-là, dans ce débat-là. Mais ce que je dis, c'est que, vous voyez, le porte-parole, je ne voulais pas revenir sur ça, mais vous faites bien de me rappeler ça. Quand le porte-parole dit que ce n'est pas le gouvernement et que c'est les chefs qui l'ont fait. Oui, donc, voilà. Le gouvernement n'a vu qu'à arbitrer. Les chefs se sont levés un jour. Parce que c'est une... Les chefs se sont-ils levés un jour pour dire, bon, maintenant, monsieur le président de la République, nous avons envie de remercier des gens. Vous voyez un peu la délicatesse de la fonction publique, en réalité ? Parce que, là, maintenant, Soumaïa Yaya est sur la sellette. On l'a livré comme ça pour dire, ce n'est pas nous, c'est lui qui a proposé. Oui, c'est tout à fait normal. C'est le premier responsable. C'est le premier responsable. Il ne peut pas proposer, s'ils sont supérieurs et agit, le lui demande. Moi, je... Quand même... En tout cas, de toute façon, ce débat-là, moi, je pense sincèrement que... Allez, un autre débat. Les Français doivent faire très attention. À notre débat. Allez chercher les lois qui régissent vos professions et préparez-vous en conséquence. Parce que, là, on parle des gens qui ont fait AVC et tout ça. Ils ont fait AVC parce que vous allez en souffrir. Malheureusement, vous ne pourrez rien faire. On va subir. Un autre débat qui agite l'opinion, Laurent Roland-Antonikès. Un milliard de francs CFA pour, eh bien, l'organisation des Vaudundés. Dynamisme, il faut estime que c'est un budget déjà colossal. Enfin, on connaît le budget. On connaît enfin le budget. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que ça finirait par sortir et qu'il fallait juste être patient. Quand on a dit que le budget, c'est un milliard, ça m'a rappelé la réponse que le porte-parole a donnée, que le gouvernement a donnée quand on lui a demandé le coût de la certitude d'Amazon. Il a dit. Si on dit que c'est 500 milliards, les gens vont dire que c'est peu, que ça, et que l'infrastructure n'est pas de qualité. Si on dit que c'est au-delà de ça, ça... C'est trop cher. C'est trop cher. Nous y sommes, là. Bon, on nous a trouvé un budget. Et là, nous y sommes. Et là, nous y sommes, justement. On nous a trouvé un budget. Et nous y sommes, justement. Là, voilà, Dynamisme, il faut estime que c'est colossal. Non, non, non. Beaucoup en parlent, d'ailleurs. Non, ce qui est... Nous voulions un budget. Voilà, vous avez un budget. On nous a donné un budget. C'est bon ? Bon, un milliard... On peut poursuivre. Non, non. Pour moi, si c'est justement un milliard, ce n'est pas pour autant de vie. Moi, il faut être... En termes d'organisation, tout ce qu'on a vu... Tout ce qu'on a vu... Moi, je suis même tenté de dire qu'attention, c'est parce qu'on ne veut pas avoir... Attends, on ne veut pas avoir la réaction des gens qu'on a dit un milliard, juste un milliard. Parce que... Moi, que le pote a découvert le mal. On a raison de tenir ses propos. C'est-à-dire que oui, dès qu'on donne le chiffre, il y a toujours des interprétations. Au-delà de tout, si c'est un milliard, je crois que c'est raisonnable dans toutes les mesures. Mais moi, j'imaginais... Je me disais que le budget pouvait aller au-delà d'un milliard. Je suis allé au moins sur le terrain. Je vous l'ai dit pour aller rencontrer des gens. J'ai regardé un peu les installations, les investissements qui ont été faits, dans toutes ces mesures. Donc, maintenant, si c'est pour nous contrater, qu'on nous dit un milliard, je crois qu'il vaut mieux parfois dire les bons chiffres, les chiffres exacts, attendre à l'instant, les chiffres exacts, pour qu'à l'avenir, quelqu'un d'autre ne vienne pas nous dire que c'est 2 milliards ou 3 milliards que ça devait coûter. Je ne sais pas si vous... Parce qu'en termes de podium... Donc, pour vous, on ne vous a pas donné le bon chiffre. Non, je n'ai pas dit... J'ai dit si c'est le bon chiffre, d'accord. Mais si ce n'est pas le bon chiffre, travaillons à ce que les prochaines fois qu'on nous donne le bon chiffre, le bon chiffre est parfois même... Pour quelle raison est-ce qu'on nous donnerait de mauvais chiffres ? Je vous dis... Une seule. Je ne suis pas... Une seule raison. Je suis un. Une seule raison pour laquelle on pourrait mentir sur un sujet aussi sensible. Vous savez très bien que si le gouvernement osse dire que c'est 4 milliards ou 5 milliards sur ça, je serai le premier à tirer sur ce sujet pour dire que vous n'avez pas l'argent pour les sèmes. Laurent Roland, tonne-l'hique, avant qu'on ne recevoie en plateau... Plus sérieux, je fais juste dire le gouvernement déjà pour avoir donné les chiffres et souhaiter qu'à l'avenir, tout ce qu'on fait dans le pays, qu'on veut vendre, qu'on nous vendre cher, qu'on nous dise combien ça a coûté. Ça participe de la transparence. Ils nous ont dit en 2016 qu'ils sont là pour la rupture. Ils ont décrié le fait que souvent il y a des choses qui sont passées. Donc quand ils sont là, ils doivent pouvoir faire les choses autrement et nous rassurer. S'ils ne le font pas, nous serons là à les dénoncer. Avant qu'on ne recevait, Frédéric Espoir ou Mambou, un plateau pour l'actu canne, toute sa actualité sur la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire 2023, ce sujet, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est avec le quotidien Le Territorial. Retrait de trois pays, Niger, Bukila, Faso et Mali. La conférence des chefs d'État déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique. Si les autres chefs d'État de la CEDEA ne se prennent pas au sérieux pour revoir leur posture dans le CEDEVU, je crois que l'AES a pris une autre posture. Les gens sont suffisamment révoltés et veulent construire. Moi, mon problème, c'est que ceux-là, avec tout ce qu'ils font, qu'ils fassent normalement les choses dans leur pays, notamment le Négé, le Bukila, Faso, ils ont des ressources. Ils ont de quoi tenir bon pendant des années. Tout dépend de la gestion et tout dépend. Si, par exemple, on assiste à une autre forme de mythopouvoir sur le CEDEVU, c'est là où ils vont passer, en tout cas à côté de la plaque. Ils ont intérêt à mieux faire les choses, à structurer leurs actions, leurs forces, pour faire en sorte que les pays autour de eux craignent, les pays comme le Bénin. Malheureusement, vous savez, aujourd'hui, ils sont dans une question d'intérêt. Et ce qu'ils font, le Togo est en train de profiter à l'agrément de la situation. Ils ne seraient pas surpris que, dans les prochains jours, le Togo rejoignent la US. Oui, Laurent Roland-Antoné, très rapidement. C'est vrai qu'on reviendra certainement sur ce sujet demain en plateau avec des internationalistes. Mais avant, une décision pour le moins supprenante, dans un contexte où on sait que, oui, la CEDEVU a quand même changé de posture vis-à-vis du Mali, vis-à-vis du Niger. Il y a une mission qui devait justement aller discuter avec l'agent au pouvoir, même si, après, les choses n'ont pas pu se faire comme il le faut. Oui. Ahmed Arigpa, vous pensez que la CEDEVU a changé de posture en laissant la frontière avec le Niger fermé ? Il n'a pas changé de posture. S'il veut changer véritablement de posture, première chose à faire, je l'ai dit et je l'ai redit ce matin, d'abord aller ouvrir les frontières, permettre à ce que ces opérateurs communs qui ont eu déjà des manques à gagner pendant des mois puissent au moins souffler. Vous commencez par là et après vous cherchez à discuter avec eux. Vous vous asphysez les gens et vous dites que vous voulez négocier avec eux. Vous m'empêchez de manger et vous voulez venir chercher chez moi ou avec moi. C'est une décision que vous comprenez ? Je comprends les gars. D'accord. Je l'ai tout dit. Ma posture n'a pas changé. Mais est-ce raisonnable ? Mais est-ce raisonnable ? Que je suis apologiste des coups d'état, ils peuvent encore le dire dans le sec. Ça fait leur problème. Mais je dis une chose. Quand on est dans un pays et quand on est dans une organisation et qu'on sait que ces compatriotes souffrent à la frontière, que les gens sont contrôlés au chômage technique, que les gens n'ont pas réussi à inscrire les enfants à l'école cette année, que les gens ont eu des marchandises à la frontière qui sont pourris de nos camions depuis des mois. Nous sommes dans la campagne cotonnière. Demandez aux transporteurs. Il n'y a pas de camions pour aller faire le transport des balles de coton. Les gens sont en difficulté parce que les camions sont bloqués à la frontière. Quand on ne règle pas ça et que derrière on veut négocier, et derrière on veut négocier un couloir humanitaire, les gens ne sont pas dupes aussi dans cette mesure. Alors, alors, voilà. Tu ne es qu'il est que c'est ça ? Ça fait du temps.